Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau contenu vidéo ludique de qualité supérieure. Alors généralement sur les réseaux sociaux on montre un petit peu ce qu'on veut. Moi si tu me suis sur insta tu vas voir que je fais des footings, que je fais des spectacles dans des super salles, que je fais des tournages avec des gens trop cons, bref que j'ai une vie de malade mentale quoi. Aujourd'hui exceptionnellement j'ai décidé de vous montrer des trucs que vous n'avez pas vu en story puisque je vais vous parler de mes plus gros fails de l'année 2023. Et il y en a eu des échecs, croyez moi il y a beaucoup plus d'échecs dans ma vie que de footing. J'ai même dû choisir parmi mes fails les 10 plus gros échecs de mon année. Le numéro 10 étant la dinguerie la plus tranquille, le numéro 1 étant la pire chose du monde qui puisse t'arriver. Alors n'hésite vraiment pas à rester au bout de la vidéo parce que c'est là qu'il y a vraiment des singeries. Et puis bon le watch time tu connais hein. Allez on est parti, top 10 de mes plus gros échecs cuisants pendant lesquels j'ai eu envie de crever slash moment de solitude slash tuer moi par pitié de l'année. J'ai fait vendredi tout est permis cette année avec Arthur. C'est des tournages qui sont très très fatigants et surtout très stressants. Parce que voilà il y a tout un public, il y a beaucoup de lumière, énormément de technique, t'attends très longtemps et puis ça dure très longtemps que ça sent le tournage. Tu sais que ça va aller à la télé, faut être drôle tout de suite. Donc voilà c'est un truc où avant d'y aller t'es un peu en... t'as capté, t'es un peu en stress. Et alors la dernière fois que j'avais fait vendredi tout est permis, quand Arthur annonce les gens qui arrivent, il dit « Hey il s'est à Dumbia ! » Il s'est à Dumbia, il arrivait du fond de la salle. Et cette année ils ont décidé de faire autrement. Il y avait une caméra un peu comme là, on devait être accroupi en dessous devant Arthur. Et alors quand il nous annonçait on devait se lever et être vraiment au niveau de la caméra. Je suis le premier à passer. Donc je suis en stress total. Et puis en plus je suis avec des gens qui m'impressionnent un peu forcément. C'est un truc de fou. Il y a Bruno Guillon, il y a Issa Dumbia, Aze... Que des mecs de fou ! Il y a Iris méthanée, la Miss Universe, s'il te plaît. J'ai quand même envie d'être un tout petit peu classe devant Miss Universe. J'aime me beurrer la biscotte. Alors avant d'y aller je suis vraiment en stress. Je me dis putain faut que ça se passe bien. Bref je suis un peu en stress. Je suis accroupi devant Arthur. Prêt à donc me lever pour dire bonjour à la caméra. Arthur il est là et dit « Mesdames et messieurs, le premier qu'on reçoit aujourd'hui, il est incroyable. C'est Romane Doduik, la star des enfants. » Déjà que la star des ados, il y en a beaucoup qui m'ont appelé comme ça à la télé. Et bon c'est un peu miskine quand même comme appellation. Il y a star mais il y a ados aussi. Ce qui, bon tu sais, se colle un peu une image Kevin Adams des années 2008 tu vois. Même aujourd'hui ça me fait un peu chiquer quand on m'appelle encore la star des ados. Mais la star des enfants ? Le frérot il a cru jeter l'animateur sur Gully ou quoi ? Putain ma chaîne YouTube c'est pas une chaîne YouTube pour les enfants merde. C'est pas YouTube Kids. C'est pas Baby Shark. Ça m'a pas du tout, du tout mis à l'aise pour le début de cette émission. Bref ça s'est trop mal passé quoi. Donc j'ai été trop dégoûté. Ça c'était la numéro 10. Donc on part de là. J'ai décidé de déménager dans un appartement trop classe parce que j'avais envie de faire le mec qui était pas une star des enfants mais qui était plus une star tout court. Alors j'ai pris un appartement incroyable, 5 mètres de hauteur sous plafond. Je suis en train de me ruiner un loyer, je suis complètement con, ne faites pas ça les gars. Et j'étais dans mon lit tranquillou et là j'entends. Moi tu me connais, quand il y a du bruit la nuit, je suis en panique. Déjà de base je regarde sous le lit pour vérifier qu'il n'y a pas de monstre. Mais alors quand j'entends, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Parce qu'il faut savoir que moi si j'ai déménagé, c'est parce que dans mon ancien appartement il y avait des cafards. 5 cafards ! Et moi j'avais peur rien que de les attraper pour les jeter par la fenêtre, c'est dégueulasse. Alors je les mettais sous des verres. Moi dans mon ancien appartement, j'avais mis des verres sur tous les cafards et j'attendais qu'ils meurent sous le verre. C'était ça ma vie. Au cas où vous ne saviez pas, voici la durée de vie d'un cafard. Ça vit longtemps sa mère. Alors quand je vois que j'ai déménagé dans un truc plus classe pour justement être une star et plus jamais avoir besoin de mettre des cafards sous des verres, quand j'ai vu qu'il y avait des putains de souris dans cet appart, trop la haine. Donc voilà, maintenant j'ai des souris et le pire c'est que tu ne peux pas les mettre sous des verres pour les tuer. Il faut vraiment installer des pièges à souris dans le cas où tu vas récupérer des cadavres de souris mortes. Donc j'ai un peu la haine. Tout ça c'est encore globalement tranquille. Attends parce que ça va se corser. Et à partir du numéro 5, c'est une folie. Mes parents m'ont offert comme cadeau de Noël cette année, une gourde. Il n'y a pas de vanne, c'est une gourde, voilà. Bah c'est cool, maintenant je peux boire de l'eau. Oh, lui j'en parle publiquement pour la première fois mais c'est une sauvagerie. J'ai fait un bad buzz monstrueux parce que je suis passé dans une chaîne YouTube qui s'appelle Cru et dans cette chaîne YouTube, on nous pose plein de questions et puis on y répond. Jusqu'ici, tout est logique et généralement c'est plus des questions un peu, t'as capté quoi, des questions auxquelles moi je peux répondre. C'est quoi ton plus gros fantasme ? Est-ce que t'aimes bien mettre des préservatives ? C'est quoi ta position préférée ? Généralement c'était plus des questions dans ce ordre-là. J'essaie de sortir de cette image de star des enfants, c'est clair ou pas ? Et à un moment ils nous ont posé cette question, est-ce que tu te battrais pour la France ? Moi j'ai voulu faire une vanne, je suis pas très bon en impro, je suis plus bon en écriture tu vois, généralement une vanne moi je la prépare. Là j'ai pas eu le temps de la préparer, on me pose la question et je réponds. Je me bats déjà pas pour genre, t'sais, mon meilleur ami. Est-ce que cette vidéo a été vue ? Ouiiii ! Est-ce que les gens l'ont bien pris ? Non, je me suis pris des sauts de merde ! Il a été changé en boule de merdasse ! À un niveau stratosphérique, bon déjà j'ai tous les nationalistes qui me sont tombés dessus. Ouais tu te battrais pas pour la France, eh bah barre-toi de la France, enculé, pédé. Quel est le rapport ? Je ne sais pas. J'ai quand même reçu des messages de la part de mecs de 14 ans sur leur canapé qui me disent va te battre. Ça n'a pas de sens. C'était une blague ! Bon, c'était pas une très bonne blague, maintenant je le sais, les blagues je les écris ou je les fais pas. C'est bon, j'ai retenu la leçon. Surtout que voilà, après avoir réfléchi, je pense que j'aurais dû répondre. Je pense que si la France me voyait torse nu, elle n'aurait absolument aucune envie que je me batte pour elle. Et très franchement les gars, en toute sincérité, premier degré, s'il y avait une guerre demain, je... Bon, si j'avais pas le choix, évidemment que j'irais me battre sur le front avec un gun, mais mon espérance de vie est d'environ deux secondes et demi. Je pense que je serais beaucoup plus utile, je sais pas moi, en cuisine, alors là, on quitte le bad buzz, on commence à rentrer doucement dans le plus intime et donc dans le plus vénère. J'ai pris un râteau à Sao Paulo, mais alors là, magistral. Je suis à Sao Paulo pour voir une avant-première avec Prane Vidéo, il y a des influenceurs du monde entier, et c'est un peu rigolo, on est un peu en mode colonie de vacances, il y a un influenceur norvégien, il y en a un autre qui est australien, il y a un américain, il y a une polonaise, c'est une dinguerie. Et le dernier soir, avec mon pote suédois et avec mon pote norvégien, on décide d'aller en boîte de nuit. On a repéré une boîte de nuit à Sao Paulo, on se dit putain on est à Sao Paulo, on est jeune, on est influenceur, merde, let's go, on y va quoi. Donc on arrive dans la boîte de nuit, plutôt sympa, bonne ambiance, et les Brésiliens sont très beaux. Les Brésiliennes sont très belles, les Brésiliens sont très beaux. Rien que pour les yeux, on est déjà sur un buffet garni, il y a une super expérience. Et donc c'est sympa, je m'ambiance, je vois un petit coup à cabana, coup à libre, t'as capté ? Et à un moment, je repère une meuf qui est vraiment sur canon. Mais vraiment trop belle quoi, puis vraiment t'sais, brésilienne, comme tu l'imagines quoi. Je repère cette fille qui a une robe noire, moulante, super classe, elle a des grands cheveux longs, brunes, comme ça, elle a des petites dents un peu écartées sur le devant, comme Vanessa Paradis à l'époque, ça me fait craquer. Et donc je vais lui parler en anglais, et du coup je dis hi, how are you, what's up, tu vois. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. Elle dit, where are you from ? Je dis, I'm French. Elle dit, I don't believe you. Je dis, tu me crois pas ? Et pourtant, regarde, je te parle français, elle t'aime bien quand je te parle comme... Elle comprend pas, donc je dis des dingueries. J'ai dit de la merde, en français ça passe avec l'accent. Et elle est un peu sous le charme, tu vas faire, ouais, d'accord, tu me touche un peu le bras, je suis en mode, oh putain c'est plié. Et à un moment, genre je me retourne, et je vais voir, je te jure que c'est aussi rapide que ça, je me retourne, il y a mon pote suédois, je viens le voir, il me donne mon verre qu'il est venu me prendre au bar, je dis merci, je me retourne, elle était en train de pécho en autre mec. Un beau brésilien, comme t'imagines, avec une grosse bite. Et alors c'est là que j'ai appris un truc, un râteau à l'autre bout du monde, et bah ça fait mal comme un râteau à melun quoi, c'est le même niveau de somme quoi. Je suis allé aux Etats-Unis cet été, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas mal de pognon. Shut up and take my money ! J'étais parti avec Jocelyn que vous connaissez, et on a vraiment loué la voiture de mes rêves, alors que j'ai pas le permis, une mustang rouge décapotable, et on traverse vraiment la vallée de la mort, les rocheuses, on est dans un film de ouf, on met que de la musique de western, c'est une dinguerie, on a acheté des chapeaux, on est des touristes, on a l'air de gland, on en a rien à foutre, on passe un super moment. Et mon pote il me dit mec, c'est la voiture que tu voulais, on est dans le désert au milieu de nulle part, franchement, conduis la voiture. Et moi je me dis, tu sais quoi en vrai ? Elle est saoul, let's go, je vais conduire la voiture. Moi j'ai jamais conduit de voiture de ma vie, faut surtout pas faire ça, je n'encourage absolument pas faire ça, c'est une très mauvaise idée. Mais à ce moment-là, si vous voulez, on est vraiment dans le désert absolu, on a croisé aucune voiture depuis deux heures, c'est une route, il n'y a rien, c'est large, c'est vide, tranquille, tu vois. Et donc je commence à conduire la voiture, et je t'avoue que sur les premiers mètres, je suis en mode, oh, incroyable, je peux conduire une voiture, genre je conduis le bolide, et là mon gars, je me tape une crise d'angoisse, parce que je me dis, mais c'est horrible en fait de conduire une voiture. Très franchement, ça m'a fait rigoler à peu près dix mètres, et au bout de dix mètres, je me rends compte que j'ai ma vie et la vie de mon pote entre les mains, quoi. C'est beaucoup trop de responsabilités pour moi. Et puis j'ai trop peur, je me dis, imagine, je n'arrive pas à freiner, et donc du coup, je commence à être là à pleurer, je dis, comment on arrête, comment on arrête ? Et mon pote, il me dit, tu ne peux pas t'arrêter maintenant, si tu t'arrêtes, c'est trop dangereux. Je fais ok, d'accord. Alors je suis là à prendre des virages, à me dire, mais ça se trouve, je vais nous envoyer dans le ravin, on va mourir, je me dis, on va mourir dans le désert, on va mettre trois semaines avant de retrouver nos corps, on pourra pas nous identifier, enfin, vraiment, je fais le scénario cauchemar, quoi. Je suis dans la voiture la plus stylée, dans l'endroit le plus stylé du monde, et je pleure au volant d'une Mustang. Bon, finalement, cette anecdote est un peu plus sexy que ce que j'imaginais, j'aurais dû la mettre un peu plus tôt. Oh là là... Vous le savez, j'ai commencé à faire de la muscu il y a quelques mois maintenant, ça se voit absolument pas, et pour me motiver et ne surtout pas louper le sport parce que j'ai la flemme, j'ai décidé de prendre un coach sportif. Donc, ça fait trois mois que j'ai un coach sportif, et le coach sportif, il coache dans le sport, tu vois, il est là pour, il est pas là pour rigoler, quoi. On fait pas de blague avec lui. Lui, il me dit, tu fais sans pompe, et je fais sans pompe, et ça rigole pas. Et puis un jour, je manque une séance, parce que j'avais du boulot sur un truc, j'ai annulé une séance. Il l'a mal pris, et il a décidé de me faire une séance de sport la fois d'après, d'une violence ! C'est-à-dire qu'il m'a dit, je vais te tuer. Je vais le démarrer, cet enculé ! Et l'homme n'a pas menti, il n'était pas dans le mensonge, il était dans la réalité. On a commencé à faire des pompes, des tractions, des abdos, des machins, des trucs, ça fait déjà une heure qu'on est là, et puis il me donne aucun temps de repos. C'est-à-dire que je ne me repose pas entre les exercices. Vraiment, j'enchaîne tout. Et il y a un moment, je lui dis, gros, là, le cardio, il commence, enfin, stop, il faut arrêter, là, je vais mourir. Il me dit, non, non, on passe aux jambes ! Alors, je commence à faire les jambes. Et pour ceux qui connaissent pas les jambes, c'est ce qu'il y a de plus dur à muscler. Parce que c'est un truc que t'as pas l'habitude de trop de faire. Enfin, j'imagine que ça doit être ça. Bref, c'est très dur, les jambes. Ça fait très mal. Et donc, je suis là, je soulève avec mes jambes. Après, je fais une autre machine des jambes. Et vraiment, l'homme exploite mes jambes. Mes jambes sont exploitées. Je suis là, je soulève, je soulève, et je commence à, tu sais, j'ai tellement enchaîné pendant une heure et demie que du sport, que de l'effort, finalement, sans me reposer, que je commence à, tu sais, avoir la tête qui vacille un petit peu. Je commence à... Je suis plus trop bien, bien. Et je lui dis, écoute, je vais aller prendre l'air de seconde. Au début, lui, il ne veut pas me laisser partir. Il dit, non, tu continues. Fréon, ça fait une heure et demie que tu m'en... Laisse-moi aller respirer deux secondes. Je descends les escaliers de la salle, j'arrive au niveau des toilettes, et je fonce, et je vomis sa race aux toilettes. Je ne savais pas, je ne... Je ne... Je n'imaginais pas que le sport pouvait te faire vomir. J'en avais entendu parler. Je... Mais... Mais alors, physiquement, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que pour moi, c'est... C'est juste... T'es malade, tu vomis. Tu bois trop d'alcool, tu vomis. Non, 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 non. Quand tu fais trop de sport, tu vomis aussi. Mais c'est une folie, ce truc-là. En plus, franchement, c'est humiliant de vomir dans les toilettes d'une salle de sport, parce que... Tu sais, c'est pas comme... T'es chez toi... Tu peux dormir dans les toilettes après, j'en sais rien. Là, c'est vraiment... Il y a un mec super musclé qui tape à la porte en mode dépêche-toi. J'arrive... Oh là là là... Ah oui, non, grand, grand moment de solitude. Je vous ai dit que c'était chez les Etats-Unis, un moment où on est allé à Las Vegas. Las Vegas, c'est extraordinaire. C'est une ville en papier mâché, mais c'est fou. Il y a des casinos monstrueux, ça s'étend sur des kilomètres au milieu du désert, c'est un truc de fou. Et tout est dingue là-dedans, tout est grand. J'étais dans un casino dans lequel il y avait un roller coaster à l'intérieur du casino, les gars. C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de jouer aux cartes et tout d'un coup, t'entends truc de fou. T'as des robots qui te font des cocktails, tu peux acheter des chapeaux, des vignets à 2h du matin, y a pas de galère. Moi, j'avais un fantasme à Vegas, un seul. Je voulais jouer au poker sur une table à Las Vegas parce que j'ai vu trop de films et dans ma tête, mon ego trip, c'était vraiment j'arrive à la table. Et tout le monde pense que je suis un petit avec un avec un sweat rigolo, tu vois. Mais en réalité, je suis un putain joueur de poker. Tu vois, je suis Patrick Bruel. C'est le premier nom qui m'est venu. C'est la preuve que je m'y connais peut-être pas tant au poker. Et tu sais, j'arrive et vraiment, je m'étais fait le film. C'est-à-dire que vraiment, j'avais les lunettes de soleil, j'avais la petite chemise, je m'installe. Je suis autour d'une table et je me dis, je vais tous les plumer. Et je me dis vraiment, je vais tous les plumer. Et je pose 300 dollars sur la table. Et sur les 300 dollars, donc ce qui se passe, c'est que je les pose, il y a un mec qui arrive, qui les prend, il va faire un tour, il revient et il me ramène des jetons qui correspondent à ces 300 dollars. Mais moi, je comprends pas que ça se passe comme ça parce que c'est mon premier jour à Las Vegas et que même si je me débrouille en anglais, je comprends pas quand ils vont très vite. Tu vois le délire. Je m'installe, je pose mes 300 balles. Le gars part et le croupier, il fait, you wanna go ? Et moi, je me dis, faut pas que je faiblisse. Je fais, yeah, you wanna go ? Et le gars, il fait, sure, all in, all in. Et moi, je me dis, non, je veux pas mettre mes 300 balles, j'ai même pas mes cartes. Je fais, non, 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 non. Et tout le monde se marre. Tout le monde rigole. Au poker, le plus important, pour citer Patrick Gouel, c'est pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. C'est comment tu te vends le plus important au poker, c'est ton charisme. C'est la façon que tu as de faire croire que t'es un super joueur. Et là, en deux secondes, mais vraiment, je n'ai pas fait un seul move. Je n'ai rien joué. Je n'ai même pas parié. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas de cartes dans les mains. En deux secondes, auprès de toute la table, je passe pour le roi des petits merdes. Je passe sur le roi des... Je passe pour le roi des comptons, on se fout de ma gueule. Ha ha ! Et je suis, oh non, merde, ça y est, j'ai plus rien, quoi. C'est-à-dire que je n'ai même plus le bénéfice du doute. C'est-à-dire que je suis de quoi j'ai l'air. J'ai l'air d'un petit mec qui ne sait pas jouer au poker. Et je suis un petit mec qui ne sait pas jouer au poker. Autant vous dire que les 300 balles, je les ai perdues à une vitesse pas possible. Ils m'ont plumé. Ah mais vraiment, ils m'ont plumé. Un moment où je me sentais frais, j'ai fait, all in. Et le mec, il m'a baisé parce qu'il avait une carte au-dessus. J'avais trop la haine. Entre la crise d'angoisse dans la voiture et l'échec total au poker, vraiment, je n'ai pas réussi le American Dream, quoi. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Numéro 2, oh là là. Fort Boyard. J'ai fait Fort Boyard. Ai-je besoin de dire quelque chose ? Tous ceux qui m'ont vu dans Fort Boyard savent que je n'aurais pas dû faire Fort Boyard. Et tous ceux qui n'ont pas vu Fort Boyard, mais qui juste découvrent ce visage, se disent, lui, il ne devrait pas faire Fort Boyard. Parce que déjà, je ne serais pas capable de me battre pour la France. Je ne suis pas capable de me battre pour des Boyards non plus. Oh là là, l'humiliation nationale que ça a été, ce truc-là. Le tournage était horrible. C'est-à-dire que déjà, le matin, il est 6h du matin. T'es sur un Zodiac. Il y a Passepartout qui te regarde. Il a la tête dans le cul. T'es avec Passepartout. Ça n'a pas de sens. Et Olivier Mille, ça va ? Ouais, grave. T'as le père Foura qui est là en train de se maquiller. Ouais, tranquille. Et on arrive sur le fort. Et au début, ça se passe bien. J'arrive à faire les épreuves et tout. Franchement, je gère un petit peu. Puis après, il me demande de me jeter dans le vide et puis... Romain, comment ça se passe ? Ça bloque trop. Je suis navré. Je crois que je ne peux pas y arriver. Je suis nommé. Je n'y arriverai pas. Voilà, je pleure à la télé. Ah, c'est tellement dur. Ça me tétanise. J'ai tellement de mal. Voilà, je pleure totalement. Et après, ils me mettent dans la cage aux serpents. Et je panique aussi. Et il y a un truc que vous ne voyez pas en plus à l'image. C'est que quand on est dans la cage aux serpents, il y a une trappe qui s'ouvre avec un mec qui sort, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie. Lui, il n'était pas sur le bateau avec toi. Il sort et il met plus de serpents. Parce qu'à la prod, ils se sont dit, tiens, lui, il n'y a pas assez de serpents. Ça n'a pas de sens. C'est horrible. Le seum absolu de ce moment. Le seum pharaonique de ce moment. Et le pire, les gars, ce n'est pas le tournage de Fort Boyard. Non, il y a pire que ça. Oui, le pire que ça, c'est la diffusion nationale de Fort Boyard. Oh là 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 là. J'allume le téléphone. Bon, alors déjà, évidemment, Twitter. Sur Twitter, je me fais descendre de ouf. C'est qui ce petit pédé ? Qu'est-ce qu'il faut à Fort Boyard ? Ça ne sert à rien d'aller à Fort Boyard si tu ne fais pas les épreuves avec ta peur. C'est les mêmes mecs de 14 ans qui me disent qu'il ne faut pas que je me batte pour la France. C'est-à-dire, dans les deux cas, il y a ce truc de... Le mec qui écrit ce message, il est dans son canapé, il regarde Fort Boyard. Moi, je suis dans une cage avec des serpents, frérot, s'il te plaît. Un peu d'indulgence, quoi, merde. Déjà, ça ne se pas cool. Et le pire, c'est même pas ça, les gars, je vous jure. Le pire, c'est la MIF. Parce que la MIF, toute ma famille, pour une raison que j'ignore, a décidé de se retrouver en groupe pour regarder tous Fort Boyard ensemble. Et donc, sur le groupe familial, je vois la chronologie des messages. C'est-à-dire que ça commence avec un message. Vas-y, Romane, on est tous avec toi, tu vas tout déchirer. Deuxième message. Oh, Romane, tu t'en sors trop bien, tu as fait les épreuves et tout. Troisième message. Dis-donc, ils sont un peu bâtards quand même, l'émission, on est dure, franchement, c'est un peu sadique. Dernier message. Bon, on se voit Noël, vraiment, c'est fini. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il y a, quand on t'insulte, ça c'est une chose, mais quand on ne dit rien, c'est pire. Enfin, tu sens que je leur ai fait de la peine, quoi. J'ai fait pitié à tout le monde. C'était horrible. Vraiment, c'est vraiment l'humiliation, quoi. Et le pire, c'est que je pense que si Fort Boyard m'appelle aujourd'hui pour refaire une émission, j'y dis oui. Parce que j'ai envie de prendre ma revanche, tu vois. J'ai envie d'avoir des bons messages sur le groupe familial France 2, si vous voyez ce message, n'hésitez pas. Ok, les gars, ça y est, on arrive au numéro 1. On arrive à mon plus gros échec de 2023. On arrive vraiment au top du summum du max du miskin. Numéro 1. Tu sais quoi, je n'ai même pas donné de titre à ce truc-là. C'est l'anecdote mystère. Écoute-la. Il y a 2-3 semaines, on m'appelle pour l'émission des W9 d'or. Chaque année, W9 remet des W9 d'or au numéro 1, d'accord, en musique. C'est-à-dire celui qui a vendu le plus de disques, celui qui a fait le plus de vues, celui qui a fait le plus de stream. Voilà, un truc dans ce délire-là. Donc c'est une cérémonie où on remet des prix et où on chante des chansons. Et moi, on m'appelle pour remettre un prix. Je lui dis, vas-y, why not ? J'ai toujours rêvé, moi, de remettre des prix au César. Moi, tu vois, c'était ça, mon kiff, arriver en costard et dire, voilà, les nommés sont tout ça. Et donc j'arrive et on me dit que je vais remettre le plus gros buzz de l'année, donc le W9 d'or du plus gros buzz de l'année, à SQSQ. C'est ça, SQSQ. Évidemment, gros buzz de l'année, gros truc stylé. Vas-y, trop bien. Et vu que je vais remettre un prix sur le buzz, je prépare un sketch sur le buzz. C'est-à-dire que je me dis, je vais rentrer quasiment à poil sur scène avec juste un caleçon et une cravate. Et comme ça, je pourrais dire, bon, bah, quand j'ai su que j'allais remettre le W9 d'or du plus gros buzz, je me suis dit, normal, je mets une cravate. Blague, drôle, rire, stylé. Jusqu'ici, tout va bien. J'arrive sur le tournage de l'émission des W9 d'or. Et quand j'arrive, on me dit, Romane, il faut surtout pas qu'on te voit. J'ai dit, pourquoi ? Ils me disent, parce qu'en fait, les remettants, c'est des surprises pour les artistes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui vont leur remettre leur prix. Tu vois, je pense que, en toute sincérité, je pense qu'ils savent pas qui je suis. Ils me disent, mais non, mais c'est sûr, ils te connaissent. Ils ont percé sur TikTok, t'as percé sur TikTok, obligé, ils te connaissent. Permettez-moi d'en douter. Mais d'accord, dites-vous que pendant trois heures, je reste caché dans une loge et que même pour aller manger au catering, je dois mettre une capuche et un masque de chirurgie, tu sais, FFP2, pour aller récupérer mon riz et mon poulet afin de manger dans ma loge tout seul. Donc, c'est ridicule. Je comprends pas trop le délire et puis après, l'émission commence. Et donc, je vois les premiers prix qui se remettent. Donc, par exemple, il y a Soprano qui gagne le prix de l'artiste préféré des Français, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a Soprano qui arrive sur scène, il chante une chanson et la présentatrice arrive, elle dit, oh, bah, pour remettre ton prix, on a une surprise et c'est ton frère ! Et donc, je vois le frère de Soprano qui rentre et Soprano qui est en larmes. Oh, putain, je savais pas qu'il était là ! Je fais, c'est ce niveau de surprise-là ? Le niveau, c'est mon frère et je savais pas qu'il était là ? Vous êtes des fous ! Moi, je n'ai jamais vu ce qu'il y a de ma vie, d'accord ? Je ne les connais pas, c'est gavon, je ne sais pas qui c'est. Et je suis convaincu qu'ils me connaissent pas. Et je me dis, putain, oh, j'espère qu'ils me connaissent, quoi, parce que sinon, vraiment, c'est trop miskine. Donc là, c'est à moi, donc je suis en slip derrière un écran, je suis prêt à rentrer sur scène. L'écran s'ouvre, je rentre sur scène, je fais ma blague. Et alors là, heureusement, ils l'ont coupé au montage, mais je vous jure. Quand j'arrive au niveau de la meuf, le premier truc à dire en voyant, c'est... C'est qui, lui ? Ça fait trois heures que je suis caché, j'ai mangé tout seul, alors que tout le monde a mangé ensemble, tout ça pour entendre un c'est qui, lui ? Oh, le frisson de gêne que j'ai ressenti à ce moment-là était horrible, parce que je suis tout nu en plus à ce moment-là, faut imaginer ! Donc, je fais ma blague sur la cravate. Après, j'avais prévu tout un sketch sur le buzz qui a été totalement coupé au montage, donc trop la haine, parce que j'avais écrit des blagues pour rien. Bon, tu me diras, ça, c'est la télé, c'est normal, des fois on te coupe, tu vois. Oh là 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 ! Après, je suis rentré chez moi. Et je n'ai plus jamais voulu en reparler. Et voilà, les amis, c'est la fin de ce florilège extraordinaire de toutes mes pires anecdotes de l'année, de vraiment les moments les plus humiliants, les plus nuls que j'ai vécu. Évidemment, je ne vous ai pas raconté les choses les plus intimes, les plus sombres, parce qu'après, ça, il y a aussi d'autres gens, vous voyez, j'ai raconté que les trucs qui m'engageaient que moi. Vous vous doutez bien que dans l'intimité, j'ai aussi vécu des moments d'une tristesse absolument terrible, mais ça, ce sera sans doute l'occasion d'une prochaine vidéo. Et puis là, je ne vais pas vous spoiler la vidéo de l'année prochaine, mais je vais clairement pouvoir la refaire. Les amis, si vous aimez me voir raconter des histoires, je vous rappelle que je suis en tournée dans toute la France avec mon spectacle adorable, qui est un super spectacle. Vraiment, c'est un banger de folie furieuse. C'est mille fois mieux que ce que je fais sur Internet, en toute sincérité. Si vous aimez ce que je fais sur les réseaux, vraiment aller voir ce spectacle, parce qu'en plus, on se voit en vrai et c'est trop bien et vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Donc, ça me régale. Je vous fais des bisous partout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le plus gros fail de votre année 2023. Je likerai, je répondrai quand vraiment ce sera énervé. Donc, je les dirai tous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et essayez de ne pas trop avoir de fail cette année. On essaye en tout cas. Des gros bisous et à très bientôt pour un prochain contenu vidéoludique de qualité supérieure.